Le premier truc, et je parle pour vous, en tout cas, ou ceux qui sont en train de travailler et d'exploser, c'est de trouver votre couleur, imposer votre couleur. Le premier truc, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Comment ça se passait pour les beatmakers ? A l'époque, c'était plus des écuries. Chaque écureurie avait son beatmaker. À Sectora, ils avaient Jimmy Finger, un kilomètre, ils avaient Topham Astar. C'était plus comme ça, en fait. C'était mieux. Enfin, pas mieux, mais ça permettait aussi, sur un album, de pouvoir plus développer ton style un peu. C'est-à-dire que je dis une connerie sur un groupe. Tu fais un groupe énervé qui fait que du truc où ça kick. Sur un moment, tu peux les amener sur un morceau un peu plus doux, posé. Ça permettait aussi d'avoir une palette un peu plus large. Alors qu'aujourd'hui, quand t'es beatmaker, t'as vu ton voix t'es prendre un peu à droite-gauche, c'est difficile de défendre ta musique juste sur un ou deux sons. Alors que n'importe quel beatmaker ici, c'est avec un artiste, il pourrait vraiment développer un vrai truc sur tout un album. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font du beatmaking parce qu'ils savent gérer informatiquement un logiciel. Et pas parce qu'ils sont passionnés par le beatmaking. Franchement, moi je fais un peu de prod vite fait de mon côté, comme ça, pour m'amuser. Je fais surtout beaucoup de real, tout ça et tout. Et des fois, je prends des petits packs. Des fois, j'entends des prod cramer. Des fois, je connais plein de mecs qui disent « je suis compositeur, je fais de la prod. » Le mec, il prend un pack, il fait glisser sur son truc. Il fait plein essai, j'ai fait une prod, frère. Il n'a pas touché un piano, il n'a rien fait. Il y a prod et prod quand même, tu vois. C'est la culture du clic bouton, en fait. Ouais, bien sûr. Après, je pense que ça peut être un débat parce qu'il y a plein de producteurs qui sont super talentueux, qui ne savent pas forcément jouer sur un synthé, mais qui sont très très chauds et musicals. Ils laissent aller leur créativité. Alors qu'il y a beaucoup de mecs qui ne laissent pas aller leur créativité. Ils achètent un pack, ils font tout glisser sur leurs trucs, ils font play, ça est bon. Il n'a pas touché une fois la souris, il n'a pas touché une autre. On ne demande pas d'être un virtuose, tu vois. Je connais plein de gars qui défoncent sa prod, et frère, ils ne connaissent rien la musique. Juste l'oreille, machin. C'est l'oreille. C'est la vibe, tu vois. C'est l'oreille. Ouais, l'oreille, la vibe. Il ne cherche même pas, il n'écoute même pas ce qu'il se fait. Il ne cherche même pas à être tendance, il fait son truc. Je pense que c'est plus dans cet état d'esprit-là qu'il faut être, quoi. Le son, il sort. Mais si tu fais ça là-dessus, ça va niquer le diamant. Il sort d'où, le son ? Comment ça, il sort d'où ? Là, vous voyez popper en télésprit, au petit jeune, comment fonctionne en vinyle. Tu as dit 15 piges que tu es dans le truc. Est-ce que, justement, toi, ça ne t'a pas découragé ? Est-ce que, déjà, tu avais pour objectif final de placer ? Ou, si oui, est-ce que ça ne t'a pas découragé au bout d'un moment de dire « Là, ça fait 10 ans, je ne vois pas trop de résultats. » Comment, toi, tu voyais les choses ? Non, 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 pas du tout. Moi, à la base, j'étais DJ. Donc, j'étais passionné par ça. Et côté technique, tu vois, le scratch, le juggling et tout. J'avais fait les championnats de France. J'étais DJ de Lafouine avant son premier album. Et à cette époque-là, je faisais vraiment ça à côté. C'était ma passion numéro un. Voilà, c'était Yaksa. Et j'avais une vingtaine de piges. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à taffer, à avoir, tu vois, un salaire, une carrière qui se dessinait. Rien n'a rien que la zik. Donc, moi, je suis parti dedans. Et je suis parti vraiment dans ma carrière pro. Et j'ai toujours fait de la zik à côté. Et c'est vraiment, à un moment donné, les étoiles se sont alignées en 2018, à la fin de ma carrière où j'étais acheteur dans une société, dans l'électronique et tout. Et je faisais de la prod la nuit. Je rentrais le soir chez moi. Je voyais à peine mes filles. Je mangeais. Je taffais le son toute la nuit. Mais vraiment sans l'idée. En plus, j'avais un style, tu sais, vraiment dans l'émotion et tout. Donc, je me dis ça, ça ne plaira pas au rap, tu vois. Donc, je n'avais vraiment pas du tout cette idée-là. Et un jour, je ne sais plus. Je t'as fait tellement des prods. Je commençais à avoir deux, trois prods qui me touchaient. Et j'ai un pote qui me dit « Ah, envoie tel ou tel artiste. » Et j'ai envoyé ma première prod à Hulk Henry sans espérer quoi que ce soit. Et boum, il me la bloque. Et ça, dans ma tête, ça… Je me dis « Putain, peut-être que mon style, il peut plaire finalement, tu vois. » Et deux mois après, je place goutte d'eau. Et après… Et du coup… Le placement, c'était goutte d'eau. Ouais. Mon style goutte ? Il n'y a jamais eu ce matos ? Tu n'as rien ? Je n'ai jamais vu autant de matos, autant de… Ah non, j'avoue que ça inspire encore plus en fait. Voilà, avec tes machines. D'accord. Et tu vois, moi j'ai une question pour toi parce que tu vois, à l'époque tu parlais de Brandy. Enfin, on parlait de Brandy. Vu qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, tu vois, comment ça se fait que… Bah moi, tu parlais de Jimmy Finger, je les connais de nom. Mais ce n'est pas des gens. J'ai du mal à mettre un visage sur eux. Ouais. Tu vois, il y a eu, j'ai l'impression, entre les années 90 et 2010, il y a eu des mecs super talentueux. Mais en fait, on ne les connaît pas dans le milieu hip-hop. Alors que dans l'électro français, dans le milieu électronique producteur qui font la même chose que nous. Enfin, ils font du son. Là, tout le monde l'est, tu vois. Bah oui et non. Parce que, comme c'était un petit microcosme, tout le monde se connaissait. Tu sais, des soirées hip-hop avant, il y en avait une dans le bois et c'est tout le monde qui a aidé. Donc quand tu venais à la soirée hip-hop, il y avait des rappeurs, il y avait des DJs, il y avait tout le monde. On se connectait de fou, direct, tu vois. C'est beaucoup plus petit, donc on se connaissait tous. Mais ça va pas, genre, atteindre le plus grand public, en fait. C'est-à-dire que dans votre milieu, bien sûr. Mais tu vois, genre, monsieur tout le monde, entre guillemets, il connaît, je sais pas, on va dire qui. Rimka, par exemple. Mais il sait pas qui a fait à l'époque les sons de Rimka. Ouais, bien sûr. DJ Medis, il commence à être connu, tu vois. Il commence à être connu, mais au moment où il a fait de l'électro. À l'époque, c'est vrai qu'il y avait énormément de petits beatmakers un peu inconnus au bataillon. C'est vrai que c'est pas comme aujourd'hui. Alors que dans le milieu, t'es super connu, bien sûr. C'est la question que je me posais, mais bon. Il faut être super bien entouré. C'est super important, ce entourage. Et moi, c'est ma femme, tu vois, pour le coup, qui m'a dit, t'as 36 ans, si tu veux aller dans la ZIC, vas-y maintenant. Ah, c'est le matin. Les étoiles sont alignées. Dès le lendemain, quand je les ai dit au boulot, j'arrête. Tous les matins, je me levais à 8 heures. Comme si j'allais au bureau. Je bossais les prods. Je faisais une pause-déj. Je rebossais jusqu'à ce que mes enfants y rentrent le soir. Et j'ai fait ça. Et dans ma tête, je me suis dit, voilà, si ça marche pas, c'est pas grave. Mais j'ai un an où je peux y aller à fond, parce que j'étais payé à cette époque-là. Je vais y aller à fond. Et si en septembre, ça marche pas, je retrouve un taf, tu vois. Après, tout s'est aligné. C'est courant dur. Mais non, j'avais pas dans l'optique de vivre de ça. J'avais vraiment pas dans l'optique de vivre de ça. Je maman... C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça.